Ils étaient 12 hier à recevoir un prix pour leur lutte contre les discriminations. Des sportifs de haut niveau ou des membres de fédérations qui agissent pour faire disparaître les actes et propos racistes, antisémites, homophobes ou encore sexistes des stades. On veut que tout le monde se sente le bienvenu, peu importe d'où ils viennent, peu importe leur religion, leur passé, leur genre, leur orientation sexuelle. Ça fait partie d'une campagne plus large appelée Building Bridges, mais la campagne Say No to Antisémitisme est axée sur l'éducation, sur la prise de conscience des supporters et de la communauté. On travaille aussi avec des organisations qui combattent l'antisémitisme. La Fédération française de basket a marqué les esprits avec ce clip largement diffusé fin 2018. Nous clamons haut et fort nos différences, notre système est tolérant. On verra tous. Cette différence, c'est une force. C'est une force pour ce qu'on est une. C'est vraiment conçu à l'initiative des joueuses et des joueurs, dont certains ont pu être victimes sur des terrains de haut niveau. Et on essaie de mobiliser la Fédération sur cette thématique-là. Donc c'est vraiment un projet qui a été construit grâce au terrain et grâce aux participants. Si certains actes sont déjà sanctionnés, on en recense encore beaucoup, notamment dans les stades de foot. Pour les organisations, il faut un vrai travail de sensibilisation, surtout auprès des jeunes.